Votre invité ce matin, Jérôme Florin, Brice Hortefeux, député européen Les Républicains et ancien ministre de l'Intérieur. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour Jérôme Florin. A votre place hier dans ce studio, le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Folle dénonçait ceux qui, avec leur discours sur l'islam et la sécurité, attisent plutôt que d'apaiser, je le cite, ils visaient notamment Nadine Morano et Nicolas Sarkozy, dont vous êtes proche. Alors vous soufflez sur les braises ? Comme toujours, quand un pouvoir est en fin de parcours, est à bout de souffle, il se crispe et il n'a qu'une seule idée, silence dans les rangs. Pardon, mais le rôle de l'opposition, c'est d'approuver quand ce que fait la majorité est bien, mais de dénoncer quand c'est mal ou quand c'est incomplet. Et aujourd'hui, dira l'opposition, ne dites rien, n'imaginez rien, ne proposez rien, ce n'est pas digne d'une démocratie. Au contraire, l'opposition a été particulièrement responsable, et Nicolas Sarkozy tout particulièrement. Observez qu'il ne s'est pas précipité dans les médias, au contraire, il a pris le temps de comprendre, d'analyser et d'avancer des propositions. Oui, mais sans aucune précipitation, avec beaucoup de cannes, de sérénité et surtout de responsabilité. Pourquoi de responsabilité ? Parce que précisément, il a exercé ses fonctions de chef de l'État, et il sait combien c'est difficile, mais il a avancé des pistes qui sont des pistes que personne ne conteste. Alors justement, Nicolas Sarkozy veut enfermer toutes les personnes fichées S, c'est-à-dire sous contrôle judiciaire pour terrorisme. La gauche, le gouvernement, dit que c'est une atteinte à la présomption d'innocence. Bon, d'abord, premier élément, aujourd'hui, quelle est la menace principale sur notre pays ? Que la gauche et que le gouvernement considèrent que c'est une menace sur la liberté, c'est leur droit, et c'est une différence avec nous. Nous, nous considérons que la principale menace qui pèse sur notre pays, c'est d'abord la menace terroriste, d'abord la menace djihadiste, et pas sur les libertés. Premier élément. Il n'y a plus de place dans les présomps, on le disait. Deuxième élément, oui, nous souhaitons qu'il y ait une mise en place de centres de rétention. Pourquoi ? Parce que quand un terroriste, quand on a la preuve définitive qu'un terroriste l'est, c'est généralement qu'il est passé à l'acte. Donc, il faut prévenir. C'est-à-dire, quand il y a un faisceau de présomption, pour un certain nombre d'entre eux, qu'on puisse les placer dans des centres de rétention. Est-ce que c'est invraisemblable ? Mais il y a des personnes fichées S qui ne passent pas à l'acte, vous savez bien ? Bien sûr, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de mettre tous les fichées S, il s'agit d'en mettre une partie. Vous savez, il y a 11 000 fichées S. On peut considérer, j'imagine, que si on analyse le détail, qu'il y en a peut-être plusieurs centaines, voire un millier, qui sont effectivement dans le plus dangereux et qu'il faut donc placer dans les centres de rétention. Et l'argument de dire que juridiquement c'est compliqué, pardon, il est totalement possible de l'écarter. Je vous rappelle qu'il y a ce que l'on appelle les internements psychiatriques décidés par le préfet ou le maire. Il y en a 70 000 en France, donc ça prouve que ça existe. Et deuxièmement, j'ai été ministre de l'Intérieur et de l'Immigration. Je vous rappelle que pour les étrangers qui viennent en situation illégale, c'est-à-dire qui viennent dans la clandestinité sans respecter les règles d'accès à notre pays, il est aussi possible de les passer en centre de rétention. Il y a eu un grand débat sur la sécurité après ce qui s'était passé à Nice le 14 juillet. On a rappelé que Nicolas Sarkozy avait fait... Vous êtes bien placé pour le savoir, vous l'avez rappelé, vous étiez ministre de l'Intérieur, fait baisser le nombre de policiers et de gendarmes. Pourquoi vous avez fait ça à l'époque ? D'abord, les circonstances étaient totalement différentes. Pardon, jusqu'à l'affaire Mera, jusqu'au drame Mera en 2012, il n'y a eu, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et pendant l'époque où étaient les ministres de l'Intérieur, aucun attentat. Deuxièmement, nous étions dans une grande crise financière mondiale. Mondiale. Et donc, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a demandé à ce qu'il y ait un effort de toutes les administrations, sans exception. Un effort mesuré, mais un effort réel. Troisième élément, surtout, parce que ça c'est le passé, surtout je voudrais vous parler du présent, c'est qu'en 2012, il y avait en gros 239 000 policiers et gendarmes qui sont sur le terrain. En 2015 et 2016, aujourd'hui, il y en a exactement 239 000. C'est-à-dire le même ordre d'idées. Ce n'est pas moi qui le dis, parce que si je vous le dis, vous pourrez considérer que ça peut être suspect, encore que vous pourrez me faire crédit de confiance, mais c'est la Cour des comptes qui l'a souligné il y a quelques jours. Le gouvernement veut revoir le financement de l'islam en relançant la création créée sous le gouvernement Villepin. La Fondation pour l'islam, c'est la solution ? Écoutez, la Fondation pour le financement des œuvres de l'islam, qui n'a jamais fonctionné, on le rappelle. Elle a été créée en 2005, elle n'a jamais fonctionné, comme vous le dites à juste titre. Pourquoi n'a-t-elle pas fonctionné ? Elle n'a pas fonctionné du fait des dissensions internes d'entre fédérations de mosquées. Donc c'est une fondation qui a été paralysée. Imaginez d'autres pistes, pourquoi pas ? Simplement, je vous rappelle que la loi de 1905 est très précise, elle exclut le financement de la religion musulmane comme de toute autre religion. Alors comment financer ces mosquées ? Comment financer la formation des imams ? En tout cas, je vous le dis, certainement pas par des fonds publics. Ce n'est pas au contribuable de financer la religion musulmane comme toute autre religion. Donc y a-t-il des pistes ? Bien sûr. Il y a des pistes, d'abord les fidèles, j'imagine qu'ils contribuent. Il y a peut-être des appels à des fonds privés. On peut imaginer, sous réserve, qu'il y ait une définition précise d'une taxe sur ce qu'on appelle le halal. Vous êtes pour cette taxe-là ? Non, je dis aujourd'hui, pardon, ceux qui l'avancent ne connaissent sans doute pas très bien le sujet, puisque les normes halales varient énormément selon les mosquées. Donc il n'y a pas aujourd'hui de définition. Enfin, c'est un marché, en tout cas, qui est de l'ordre de 5 milliards d'euros. Il y a aussi une possibilité de redevance pour les pèlerins qui se rendent à l'Amec. Vous savez, il y a aujourd'hui environ 30 000 citoyens résidants sur notre territoire, français ou étrangers, mais qui se rendent en pèlerinage à l'Amec. Et c'est un marché qui est aussi assez important, puisque le coût du pèlerinage, c'est une somme importante, c'est de l'ordre de 4 000 à 9 000 euros. Pourquoi vous ne l'avez pas fait lorsque vous étiez aux affaires ? Parce que la situation n'était pas du tout la même. Il y a eu une grande avancée. Il a été créé le CFCM. Le CFCM, c'est pour la première fois été mis, à partir de 2003, autour de la table, tous les responsables des différentes sensibilités de la religion musulmane. Cette avancée, c'était un progrès spectaculaire. On avait enfin des interlocuteurs. Aujourd'hui, la situation a évolué. Il faut donc certainement aller plus loin. Jean-Pierre Chevènement, pour présider cette fondation, c'est un bon choix ? C'est un homme respecté et d'expérience, mais le choix quand même est surprenant, puisqu'il est totalement étranger à la religion musulmane. C'est comme si, pour la présidence de la conférence des évêques de France, on faisait appel à un bouddhiste. Le gouvernement a validé le principe du prélèvement de l'impôt à la source dès 2018. Vous serez donc chargé de son application si vous revenez au pouvoir l'an prochain. Oui, la méthode, reconnaissez-le, assez curieuse, parce que voilà une réforme qu'on présente comme essentielle, mais qui n'est pas tout de suite, qui est pour après et après les échéances électorales. Mais vous aviez fait la même chose, Nicolas Sarkozy, avez fait voter la TVA sociale à la fin de son mandat. Je vous le dis, la méthode, oui, sauf que ça s'appliquait immédiatement. En tant que là, c'est reporté après 2018, donc c'est une grande différence. Parce que c'est un peu long à mettre en place. Là, vous avez tenté un amalgame, mais pardon de vous le dire, il est faux. Deuxième élément, c'est une réforme qui n'est pas nécessaire, qui a des effets pervers, qui peut avoir des conséquences lourdes, et qui enfin, au lieu de simplifier, complique. Donc vous l'annulerez ? En tout cas, on ne s'interdira pas de revenir dessus. On ne s'interdira pas de revenir dessus, ça ne veut pas dire on l'annulera ? Écoutez, je suis très précis, la langue française est riche, donc je vous ai indiqué ce que j'en pensais. Alors justement, pour revenir au pouvoir, il faut faire campagne. Nicolas Sarkozy a déjà bien commencé, il a même son QG d'ailleurs, dans le 7ème arrondissement. Loué jusqu'en mai 2017, il est sûr de lui. Mais il n'est pas encore officiellement candidat, quand va-t-il se déclarer ? Écoutez, il y a un écrivain au Vernier, donc de ma région, qui s'appelle Jean Glade, qui a dit que les beaux projets ont besoin de patience. Donc patience. Pour le reste, vous savez Nicolas Sarkozy, si vous me demandez mon opinion sur sa candidature, je pense qu'elle est indispensable. D'abord parce que ça serait justice, parce que lui, ça compte aussi la justice, lui, porte depuis un an et demi le poids de la responsabilité de l'opposition sur ses épaules. C'est-à-dire une opposition, qu'on soit sympathisant ou pas, on en a besoin dans une démocratie. Et s'il n'avait pas été là, je vous le dis d'ailleurs, sans aucune réserve, s'il n'avait pas été là, l'opposition aurait éclaté. Nicolas Sarkozy a même fait décaler sa rentrée au campus des jeunes républicains, fin août au Touquet, pour qu'il tombe pile pendant les rentrées d'Alain Juppé et de François Fillon. Ce sera le même week-end du 27 et 28 août. Ce n'est pas très élégant. Allez-vous chercher tout cela ? Nicolas Sarkozy se rendra effectivement au Touquet. Les responsables qui organisent ces journaux au Touquet inviteront d'ailleurs tous ceux qui le souhaitent à y participer. Pour le reste, il y a des règles. Nous avons adopté des règles pour l'organisation de la primaire. Les règles seront naturellement, par définition, totalement respectées. Il a décalé sa rentrée, dites-le. Il a décalé sa rentrée, quand même. Je ne sais pas si vous aviez des informations sur l'année. C'était prévu début septembre, ce sera fin août. Non, mais ça, c'est les journées du Touquet. C'est pour des raisons. Si vous voulez rentrer dans le détail, c'est pour des raisons à la fois d'organisation et de sécurité, puisque c'était prévu ailleurs. Donc, lui, au Touquet, franchement, attention, ne vous perdez pas dans les détails. Vous démarrez mal la rentrée politique. Ce n'est pas le signe d'une certaine fébrilité ? Alain Juppé, toujours favori dans les sondages ? Au contraire, observez Nicolas Sarkozy, président de sa famille politique, jusqu'au bout. Il assume ses responsabilités. Encore une fois, les autres ont la préoccupation, ce qui est tout à fait normal de leur destin individuel. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, a une préoccupation qui est une préoccupation collective. Il est totalement serein, totalement calme, totalement déterminé, et il sait où il va. Un QG dans le 7e arrondissement, tout près de la Tour Eiffel, ce n'est pas très modeste ? Ce n'est pas un sujet de ma compétence aujourd'hui, donc je n'ai pas d'informations. Merci, Brice Hortefeux. Merci, Jérôme Flan.